Vous retiendrez quoi des années Kylian au Paris Saint-Germain-Bichet ? Vous avez une heure là devant vous ? Non mais c'est compliqué, c'est long. Sept ans c'est beaucoup, 255 buts c'est colossal. Il a fait de très grands matchs, il est passé à côté de certains. Cette saison c'est là où finalement il a montré que ce n'était pas une machine, que ce n'était pas Superman, qu'il ne pouvait pas régler tous les problèmes, qu'il pouvait passer à côté de certains matchs. C'est presque rassurant, j'aurais tendance à dire. Il ne peut pas tout faire tout seul, il n'y avait pas non plus forcément l'équipe cette année pour passer le cap de Dortmund, mais son bilan est quand même exceptionnel. Il va faire partie des plus grands dans l'histoire de ce club, les Rai, les Sujic, les Gimolas, bien entendu. Il n'y a pas de débat là-dessus. La fin est un peu bizarre et ce n'est pas un conte de fées la fin, parce qu'on espérait que sur la fin il puisse gagner la Ligue des Champions et ensuite partir. Marine, on sait qu'une actualité en chasse une autre et on en oublierait presque, j'ai bien dit presque, que le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer par Dortmund en 2000 Ligue des Champions cette semaine. Oui, une fois encore en demi-finale. Regardez cette statistique pour les Parisiens, ils en ont disputé quatre des demi-finales de Ligue des Champions dans leur histoire pour six défaites en sept matchs. Trois éliminations sur le format classique aller-retour. Leur seule victoire en demi-finale, c'était lors du Final 8 de Lisbonne en 2020, contre Leipzig sur un match sec. Vicente, cette année encore, le PSG se heurte à ce plafond de verre. Quelles sont les leçons à tirer de cette nouvelle élimination ? L'approche psychologique, je trouve, de ce match retour, avec beaucoup d'arrogance, pas suffisamment de respect pour l'adversaire, sur un plan tactique, piégé par Dortmund, qui a bien défendu, avec une prise à deux sur Mbappé, sur Dembélé, ça empêchait Paris de jouer, de s'exprimer, avec un bloc bas. Un collectif qui n'a pas su se sublimer aussi, qui n'a pas su mettre de l'électricité dans ce match, se révolter, avec finalement une façon de jouer très scolaire, très polie, et incapable de renverser le match. Et c'est ça qui a beaucoup manqué. Et c'est dommage, parce que malgré tout, il y avait possibilité d'y aller dans cette finale. De faire un résultat, effectivement, on reviendra sur cette annonce de Kylian Mbappé, mais aussi la manière dont elle a été perçue en Espagne. L'annonce qui a enflammé la planète football vendredi soir. Kylian Mbappé a officiellement annoncé qu'il quitterait le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Sept ans après son arrivée au club. Trois jours après l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund, le capitaine des Bleus a mis fin au suspense. Bastien Charlombard avec Vincent Marquer. Paris, la ville lumière. Ses supporters l'attendaient. Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. C'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. C'est difficile, difficile. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays. La France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Ses mots l'ont acté. L'histoire entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain est terminée. C'est beaucoup d'émotions. Le PSG, c'est un club qui laisse personne indifférent. On peut aimer ou on peut détester. Moi, j'ai choisi de l'aimer. Mais je pense que j'avais besoin d'un nouveau challenge après cette année. Sachez que vous resterez pour mon cœur, pour la vie. Ici, c'est Paris et au revoir. Ce devait être une fête, mais le rêve a viré au cauchemar. 22h55 mardi, Mbappé ne remportera jamais de Ligue des champions avec Paris. C'est triste parce qu'on a des gars qui ont essayé de tout donner pour essayer de faire la différence. Maintenant, on n'a pas réussi. On parle d'efficacité dans les surfaces. Je pense être le premier de l'idée. Je suis le gars qui doit marquer les buts, qui doit être décisif. Quand ça se passe, je suis ici et je prends toute la lumière. Quand ça ne marche pas, il faut prendre toute l'ombre aussi. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que le premier qui devait marquer ce soir, c'était moi. Maintenant, c'est la vie. Il faut se remettre de ça, continuer à travailler, que ce soit moi ou l'équipe. Et essayer de gagner cette République de France parce que c'est un événement important. Que s'est dit Mbappé au coup de sifflet final ? Ce rêve qui anime tout le club, qui est la Champions League. A-t-il repensé à ses 7 ans de bataille avec Paris ? Mbappé à Paris, ses 64 matchs, 42 buts, 26 passes décisives en C1. Deux grandes performances. Et plusieurs sentiments, entre admiration et déception chez les supporters. Bah, on reste forcément sur notre faim. Parce que, bon, c'est notre meilleur joueur. T'es là aussi pour nous faire gagner la Ligue des Champions. On ne l'a pas eu, donc forcément, on est encore frustrés. Il est resté pendant de nombreuses années. Il n'a jamais lâché, même s'il y a eu des hauts et des bas. Moi, je ne l'en veux pas. Je pense qu'il part sur une bonne note. Tout ce qu'il a pu apporter au club, etc., on reste fiers. Mais voilà, assez de vent pour Kiki pour le dernier match. Franchement, LDC, décevant. Il part quand même la tête basse. Mais bon, on ne peut que l'applaudir, l'admirer pour ce qu'il a fait pour le club et le laisser s'en aller. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif. Je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans. Mais je n'ai jamais voulu tricher. J'ai toujours voulu être performant. Mais malgré ces statistiques, Bappé, délesté de Neymar et Messi, n'a pas su hisser Paris sur le toit de l'Europe. C'était moi, avec mes qualités et mes défauts. Mais j'ai essayé de donner la meilleure version de moi-même pendant ces 7 ans. À aucun moment, je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux. C'est un club que je vais garder dans ma mémoire toute ma vie. Bappé a grandi. C'était Pessy. Depuis son arrivée à l'été 2017, 255 buts. Je pense que chaque footballeur joue pour laisser son nom dans l'histoire pour ne pas être oublié. Et c'est sûr qu'avec ça, je pense qu'on se souviendra de moi ici. Paris et Bappé. Une histoire fait de bons et de mauvais moments. C'est dommage qu'entre le PSG et Kylian Mbappé, ça s'est fini ici. C'est vraiment dommage. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes, si tu as des contenus. Si tu as des contenus, tu parles, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, entre le PSG et Kylian Mbappé, ils sont en froid. Ils sont en froid, les gars. Ça n'a pas échappé. Ça n'a pas échappé puisque dans la vidéo d'adieu de Kylian Mbappé, il n'a pas remercié son président, Nasser Khalafi. Il n'a pas remercié. Et c'est vraiment dommage que cette affaire se finisse ici. C'est dommage puisque le PSG et Kylian Mbappé auraient pu se séparer un peu plus tôt et dans les bonnes conditions, je vais dire. Puisque, il y a d'ici là deux ans, le Réa de Madrid avait proposé une somme au PSG. On parlait d'une somme entre 130 et 150 millions d'euros. Moi, je pense que c'était le bon moment pour le PSG de libérer Kylian. C'était le bon moment. Kylian devait réaliser ses rêves d'aller au Réa de Madrid un peu plus jeune. Et le PSG de son côté devait prendre de l'argent. Il devait enquerquer de l'argent. Là, c'est en train de partir vraiment en cacahuètes. Ça part vraiment en cacahuètes, les amis. Ceux PSG-là, ils ont du mal à accepter, à traiter bien les stars. Ils ont du mal. On l'a vu avec les Cavani. On l'a vu avec les Cavani, les Zlatans, les Bamovic, les Marco Verratti. Marco Verratti, les amis. Marco Verratti. Ça part un clash. Beaucoup accusent Kylian Mbappé. Moi, j'accuse à imprimer le club. C'est le club pour moi qui est le premier responsable. Le club pour moi, c'est le premier responsable, les amis. On dit que non, Kylian est resté là pour de l'argent. Mais les amis, si on te propose un contrat intéressant, là où tu travailles, ou bien si l'entreprise vient te proposer un contrat intéressant, tu ne vas pas aller bosser pour le contrat là. Il faut arrêter les amis. Kylian n'a pas volé son argent. Il n'a pas volé. On lui a proposé un contrat. Il l'a accepté. On lui a proposé un contrat. Il l'a accepté. Il n'a pas mis l'arme sur la tête des dirigeants en disant que non, je veux de l'argent. On lui a proposé le contrat. On lui a proposé. Il n'a rien volé. Donc, c'est le club qui est à l'origine de tout cela. C'est le club. Lorsqu'un joueur commence à être au-dessus du club, il faut s'en séparer. Manchester United, j'ai le souvenir de Cristiano Ronaldo. On va commencer par Beckham. Beckham. Beckham commençait à être plus gros que Manchester United. Serrales Ferguson, entraîneur de l'époque, a demandé à ses dirigeants de vendre David Beckham. C'est comme ça qu'il est parti au Real de Madrid. Cristiano Ronaldo, lorsque Serrales Ferguson a commencé, lorsqu'il voulait déjà être au-dessus du club, celui-même Alex Ferguson a demandé à ses dirigeants de libérer Cristiano Ronaldo, de vendre Cristiano Ronaldo. C'est comme ça qu'il est parti au Real de Madrid. C'est ça le grand club. Lorsqu'un joueur commence déjà à se prendre la tête, il faut le vendre. Selon Cristiano Ronaldo, lorsqu'il est arrivé au Real de Madrid, il a voulu se prendre la grosse tête. On l'a vendu à la Juventus et tu veux. On l'a vendu à la Juventus et tu veux. C'est ça le grand club. Aucun joueur n'est au-dessus du club. Lorsqu'un joueur commence déjà à être au-dessus, il faut le vendre. Et Kylian Mbappé, le PSG s'est trop couché sur Kylian Mbappé. Le PSG s'est trop couché sur Kylian Mbappé. C'est pas comme ça qu'on se couche un jour. C'est pas comme ça. Tu peux négocier avec le joueur, mais pas te coucher. Tu ne dois pas baisser ton foc. Regardez Manchester City. Lorsque Sterling voulait faire le chantage, on l'a vendu à Chelsea. Lorsque Laura Sandé voulait faire le chantage, on l'a vendu au bain de Munich. Ne retenez pas un joueur qui veut partir. Lorsqu'un joueur veut partir, il ne faut pas le retenir. On ne retient pas une personne qui ne veut plus. On ne retient pas une personne qui ne veut plus. Et c'est ça, le PSG pour moi, c'est l'erreur fatale du PSG. De retenir Kylian Mbappé. Il y a de cela deux ans, lorsque Kylian voulait partir, il fallait le libérer. Et ça allait être bénéfique pour tout le monde. Kylian devait réaliser ses rêves un peu plus jeunes d'aller au Réas de Madrid. Et le club devait prendre de l'argent. Ça allait être tout bénéfique pour tout le monde. Ça allait être tout bénéfique pour tout le monde. Malheureusement, l'histoire s'est finie avec les rancœurs, etc. Ça s'est fini vraiment très très mal. Au point où Kylian fait une vidéo d'adulte sans remercier son président. C'est vraiment dommage. Après, partagez-moi tout de suite à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné de l'article de la cloche de l'éducation pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, les amis. Ciao, ciao.